La radio-diffusion télévision française vous présente les enquêtes de Sherlock Holmes. Une production de Maurice Renaud réalisée par Abder Isquaire d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Aujourd'hui, l'homme à la lèvre tordue. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. L'enquête de Sherlock Holmes dont nous allons vous donner ce soir l'adaptation radiophonique appartient au premier recueil de nouvelles de Conan Doyle qui furent réunis en un volume sous le titre général « Les aventures de Sherlock Holmes ». Ce volume parut pour la première fois simultanément en Angleterre et en Amérique en 1892. Ces différents récits, au nombre de douze, avaient été publiés séparément l'année précédente dans la revue anglaise Strand Magazine où ils avaient remporté un succès considérable. Il y a vraiment peu de livres qui puissent s'enorgueillir d'avoir plu et de continuer de plaire pendant tant de lustres à de nombreuses générations. L'homme à la lèvre tordue, que vous entendrez dans un instant, est une des enquêtes de Sherlock Holmes où celui-ci a davantage recours à son imagination plutôt qu'à son art d'interprétation des traces ou empreintes. À défaut d'une solution évidente, Sherlock Holmes ne craint pas, cette fois, de construire une hypothèse qu'il se chargera ensuite de vérifier. Et, lorsque Watson exprime un désir de connaître la méthode qui l'a amenée à la solution du problème posé, Holmes lui répond simplement « Elle a consisté, cette fois-ci, à m'asseoir sur une demi-douzaine de coussins et à fumer une once de tabac. » Eh bien, nous vous invitons à imiter Sherlock Holmes en la circonstance. Installez-vous confortablement sur vos coussins, mesdames, allumez vos pipes ou vos cigarettes, messieurs, sans pour cela consommer une once de tabac, et écoutez l'enquête que va vous conter votre ami, le docteur Watson. Bonsoir, mes chers amis. C'est le docteur Watson qui vous parle. Savez-vous que je suis très embarrassé ? Oui, quand je parcours mes notes sur les enquêtes de mon ami Sherlock Holmes, « Oui, j'ai toujours envie de vous raconter l'affaire qui me tombe sous les yeux, car automatiquement je la trouve la plus passionnante de toutes. Et au fur et à mesure que je tourne les pages, je me dis « Ah, celle-là aussi était formidable. » Et celle-là, donc ? L'histoire de la censure rouge, et le drame de la succession mortimère, et l'arrestation de Huret, l'assassin du boulevard Richard Lenoir. Cette affaire-là value à Sherlock Holmes une lettre de félicitation du président de la République et la croix de la Légion d'honneur. Mais oui, vous ne le saviez pas ? Sherlock Holmes s'est décoré de la Légion d'honneur. « Oh, mais je trouve là dans mes papiers une affaire assez étonnante. » « Tenez, je vais vous la raconter. » « Voilà. S'il fallait lui donner un titre, je crois bien que je l'appellerais l'homme à la lèvre tordue. » « Voilà. » C'était en juin 1889, il était 9 heures du soir. Holmes et moi, nous étions dans le salon de notre appartement de Baker Street, et je regardais mon ami qui était absorbé dans une analyse chimique. Une grosse cornue bouillait furieusement sur le marbre de la cheminée et ses éprouvettes étaient dispersées un peu partout. « Voyez-vous, Watson, si ce papier reste bleu, tout va bien, mais s'il vire au rouge, un homme sera pendu. » « De quelle affaire s'agit-il ? » « Oh, d'un petit crime sans intérêt, sinon je vous en aurais parlé. » « Tiens. Hein ? Qu'est-ce qui peut sonner à cette heure-ci ? » « On vient vous chercher pour un malade, parbleu. » « Quel métier. » « Voilà, voilà. » « Bonsoir, docteur. » « Inspecteur Barton. » « Monsieur Holmes, c'est là ? » « Oui, oui, oui. Entrez. » « Holmes, c'est l'inspecteur Barton. » « Ah, quel bon vent vous amène. Entrez donc. » « Madame. » « Madame Sinclair. » « Monsieur. » « Asseyez-vous, madame. Je vous présente mon ami, le docteur Watson. » « Madame, vous pourrez parler devant le docteur Watson, madame, aussi librement que devant M. Holmes. L'un complète l'autre. » « Messieurs, nous sommes navrés de vous déranger si tard, mais nous avons besoin de vos lumières. » « Oh, allons-donc, Barton. Vous, un as de Scotland Yard. Vous m'étonnez. » « Je n'ai pas honte de navrer, M. Holmes. Je suis sur une affaire dont je n'arrive pas à sortir. » « Et très sportivement, M. Barton m'a dit, il n'y a que Sherlock Holmes qui puisse être capable de pénétrer ce mystère. » « Oh, je ne voulais pas venir vous déranger à une heure pareille. » « Mais vous avez bien fait, madame. » « De quoi s'agit-il ? » « Je ne sais pas par où commencer. Les heures que je vis sont tellement affreuses, je crois que j'en deviendrai folle. » « Excusez-moi, monsieur. » « Monsieur Holmes, cette dame est mariée depuis six ans avec M. Neville Sinclair. C'est un excellent ménage et ils ont deux enfants. » « Or, depuis lundi, M. Sinclair a disparu. » « Ah. » « Oui. » « Faites un effort, madame, et dites tout à M. Holmes. » « Pour lui, le moindre détail a son importance. » « Des brouillards, un peu casse-cou même. » « Enfin, bref, il avait tout ce qu'il faut pour réussir dans le journalisme. » « Et il y a réussi. » « Oui, oui, monsieur. » « Il a peu à peu amélioré sa situation. » « Et il est manifeste que depuis trois ans, le délai mail lui paye ses articles extrêmement chers. » « Vous êtes même devenu propriétaire de la très jolie maison que vous habitez à Lydes, dans les environs de Londres, n'est-ce pas ? » « Oui, oui, monsieur. » « Quel âge ont vos enfants ? » « Deux ans et cinq ans. » « Bien. Ensuite ? » « Eh bien, lundi dernier, mon mari m'a quitté, comme d'habitude, vers 9 heures du matin, pour continuer une enquête commencée la semaine précédente. » « Sur quel sujet ? » « Oh, ça, il ne me le dit jamais afin que je ne m'inquiète pas. Ce n'est qu'après, en lisant ses articles, que je découvre les dangers qu'il a pu courir. Donc, lundi matin, il me dit au revoir. » « À ce soir, mon chéri. » « Oh, dis donc, chéri, tu as promis à James de lui rapporter un jeu de construction. Ces jours derniers, il a été beaucoup plus obéissant, alors il faut tenir tes promesses. » « Sois tranquille, je n'oublierai pas. Dès ce soir, il jouera avec. » « Il va être fou de joie. » « Et toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? » « Eh bien, Constance connaît très peu l'onde. Cet après-midi, je lui montrerai différents quartiers. » « Une fois qu'elle passe quelques jours avec nous, qu'elle en profite. » « Bien sûr. Je l'adore, ta petite sœur. Je sais si pour elle, la vie est encore que ne doit pas être drôle. » « Oh, tiens, je l'entends descendre. Tu ne veux pas lui dire bonjour ? » « Non, non, je suis trop en retard. Embrasse-la pour moi. À ce soir. » « Bonjour, Rosie. » « Bonjour, mon petit. Tu as bien dormi ? » « Oh, oui. Toi aussi. » « Ah, merveilleusement. Tiens, assieds-toi. Le breakfast est prêt. Je n'ai plus qu'à t'apporter le thé. » « Il y a une marmellade d'orange dont tu me diras des nouvelles. » « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est peut-être bien le facteur. » « Là, le courrier, madame Sinclair. » « Merci, facteur. » « Ah, voyons. Oh, il n'y a que des catalogues. » « Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? » « Le pasteur qui demande de l'argent pour les petits hindous. » « Et ça, monsieur Neville Sinclair, nous avons l'honneur de vous informer que la réparation du réveil matin que vous nous avez confié est terminée. » « Vous pourrez venir le chercher quand vous voudrez, veuillez agréer, etc. » « Et où est-elle, cette horlogerie ? » « Douze freines au street ! » « Mais pourquoi diable ? » « Neville a-t-il donné son réveil à réparer dans ce quartier perdu ? » « Il y sera entré au hasard de ses cours. » « Ben oui, mais après, il faut aller le rechercher. » « Oh, écoute, veux-tu, cet après-midi, nous irons toutes les deux. » « Ce sera l'occasion de te montrer un vieux quartier pittoresque. » « Et puis du moins, demain matin, Neville aura son réveil. » « Comme ça, tout le monde sera content. » « Vers quatre heures de l'après-midi, en sortant de chez l'horloger, nous décidons avec ma sœur de regagner le centre à pied, pour profiter de cette belle journée d'été. » « Et nous découvrons tout de suite, à gauche, une petite rue sordide, appelée Upper Swardham Lane. » « Oh, Rosie, est-il possible que des gens habitent là ? » « Viens, on va regarder. » « Non, n'allons pas dans cette rue. » « Quoi, tu as peur ? » « À minuit, je ne dis pas, mais à cette heure-ci, on n'a rien à craindre. » « Allez, viens. » « Oh, mais attends, j'y pense. » « Mais c'est dans cette rue-là qu'il doit y avoir une fumerie d'opium, dont Neville a parlé un jour dans un de ses articles. » « Une fumerie d'opium ? » « Oui, oui. Il paraît qu'elle est affreusement mal fréquentée. » « Non, viens, Rosie, n'allons pas par là. » « Oh, laisse-donc. » « Tiens, tiens, tu vois ? » « Je crois que c'est cette maison avec un étage. » « Tu vois, là-bas, juste après le fripier. » « Je me rappelle très bien la description que Neville en a faite. » « Et vous êtes allées toutes les deux jusqu'à cette maison ? » « Oui. » « C'était bien imprudent, deux femmes seules. » « La fumerie du surbolling nous est bien connue, n'est-ce pas, Barton ? » « Un coup de gorge. » « Et pourtant, j'ai bien fait d'y aller, monsieur Holmes. » « D'après ce qu'en avait écrit Neville, je reconnaissais la façade lépreuse et ces marches sales qu'il fallait descendre pour arriver à une ouverture sombre, quelque chose comme une entrée de cave. » « Soudain, nous entendons un cri. » « Oh ! Bandit ! » « Je lève la tête et par la fenêtre ouverte du premier étage, qu'est-ce que je vois ? Mon mari. » « Oui, monsieur Holmes, c'était lui qui avait poussé ce cri. » « Il m'aperçoit une seconde de stupeur et soudain, il disparaît comme tiré en arrière par des inconnus. » « J'ai eu juste le temps de voir qu'il n'avait plus ni colle ni cravate. » « Alors, je me suis précipité dans la cave, la seule ouverture de la maison en criant au secours. » « Au secours ! Au secours ! Au secours ! » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Mon mari. Mon mari, monsieur. Il est là-haut. Il y a des bandits qui le torturent. » « Quoi ? Quoi ? » « Oui. » « Qu'est-ce que vous racontez ? » « Mon mari, je vous dis, il est là-haut. Au premier étage, je l'ai entendu crier « Bandit ! » « Je vous en supplie, monsieur, intervenez. Faites quelque chose, mon temps tout de suite. » « Mais qui êtes-vous ? » « Je suis la femme de Neville Sinclair. » « On ne connaît pas. On ne connaît pas votre mari ici. Vous avez des visions. » « Allez, allez, filez. » « Mais non, je veux voir mon mari. Au secours ! » « Allez, fichez-moi le condition. Je vais vous sortir, moi. » « C'était un colosse. Il m'a rejetée dans la rue en me claquant la porte au nez. » « Les gens s'étaient attroupés. Et quand je les ai suppliés d'aller chercher la police, ils sont disparus comme par enchantement. » « Alors j'ai demandé à Constance d'essayer de trouver un policeman. » « La pauvre petite affolée est partie en courant. » « Je suis restée là pour voir s'il n'allait pas sortir quelqu'un de cette horrible maison. » « La fenêtre du premier étage avait été refermée. J'avais beau appeler... » « Neville ! » « Aucun signe de vie. » « Neville ! Neville ! » « Cinq minutes plus tard, M. Barton arrivait avec quatre policemen. » « La demoiselle nous a tout expliqué. Il y a du nouveau ? » « Non, rien. » « Personne n'est sorti de cette maison. » « Personne. » « Très bien. Allons-y. » « Police ! » « Police ! » « Oh, c'est vous, inspecteur. » « Où est le mari de madame ? » « Ah, mais inspecteur, on ne connaît pas son mari. » « Emmenez-nous au premier, vite. » « Mais il n'y a personne là-haut. Il n'y a qu'un pauvre vieux mondiant que j'héberge. » « Boone ! » « Vous savez bien, celui qui vend des allumettes dans la cité. » « Je te dis de nous mener là-haut. » « Ah, bien. » « Bien, ben, venez par ici. » « L'escalier est au fond de la salle. » « Il est tout petit, vous ferez attention de ne pas vous cogner. » « Voilà, c'est là. Vous pouvez entrer sans frapper. » « Hé, couchez ! » « Chut ! » « Petite terre ! » « Allons, tais-toi, tais-toi, tais-toi. » « Salut, inspecteur. » « Salut. » « Où est monsieur Sinclair ? » « Sinclair ? Je ne connais pas. » « Et derrière cette porte, qu'est-ce que c'est ? » « C'est un débarras. » « Vous voyez, il n'y a pas plus de Sinclair que de pénis dans une pomme. » « C'est vrai. » « Dites-moi, madame, vous êtes sûr que vous n'avez pas rêvé ? » « Mais j'ai vu mon mari par cette fenêtre, comme je vous vois. » « Moi aussi, monsieur, je l'ai vu. » « C'est ce qu'on appelle de l'hallucination collective. » « Je commence à le croire. » « Et je peux vous assurer qu'il n'avait plus ni colle ni cravate. » « Oh, des blagues. » « Oh, mon Dieu, inspecteur. » « Regardez. » « Regardez ici. » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « C'est un jeu de construction. » « Mais qu'est-ce qu'il fait là ? » « Mon mari devait en acheter un aujourd'hui et le rapporter ce soir à son fils. » « Oui, c'est vrai, monsieur, je vous le jure. » « Ah, voilà qui change tout. » « Allez, vous autres, fouillez-moi ces deux pièces. » « Regardez bien partout et tâchez de voir s'il n'irait pas une sortie secrète. » « Viens, chef. » « Oh ! » « Mais qu'est-ce qu'il y a ? » « Oh, regardez l'inspecteur derrière ce rideau. » « Les chaussures de mon mari et son chapeau et sa montre. » « Oui, je les reconnais. » « Oh, ils l'ont déshabillé, ils l'ont tué. » « Allons, allons, du calme. » « Je ne vois pas son costume. » « Comment était-il ? » « Marron, marron à rayures grises. » « Le nom du tailleur ? » « C'est plus... » « Ah oui, euh... » « Davidson. » « Vous allez voir, patron, dans la pièce du fond. » « Il y a du sang sur la fenêtre. » « Oh ! » « Oh, ils l'ont assassiné. » « Elle est évanouie. » « Occupez-vous d'elle, vite. » « Rosy, Rosy ! » « Allons, madame, allons, allons. » « Rosy. » « Vous deux, là. » « Vous allez la conduire chez elle en voiture avec sa soeur. » « Oui, tout de suite. » « Il est inutile qu'elle reste là. » « Je serai plus tranquille pour faire mon enquête. » « Et après, j'irai l'interroger chez elle. » « Entendu, chef. » « Allons, madame. » « Faites un petit effort. » « Là, là. » « Ici, monsieur Holmes, je crois utile de vous décrire exactement les lieux dans lesquels nous nous trouvions. » « D'abord, une pièce de grandeur moyenne qui donnait sur la rue, une table avec dessus un morceau de viande, deux chaises, un lit de fer et une penderie constituée d'une planche et d'un rideau à fleurs. » « C'est derrière ce rideau que nous avons trouvé les souliers, la montre et le chapeau de monsieur Sinclair. » « Cette pièce communiquait avec une autre, plus petite, où étaient accumulées des bouteilles vides. » « Là, il y avait également une fenêtre qui donnait derrière le bâtiment sur la tamise, disons plutôt sur une échancrure entre deux hangars à bateau. » « À marée haute, l'eau venait baigner le sous-bassement de la maison et, en se retirant, elle laissait à découvert une bande de terrain en pente. » « J'examinai la fenêtre. » « Sur le montant gauche, il y avait effectivement des taches de sang. » « Et vous voyez, chef, c'est du sang encore tout humide. » « Pour moi, le pauvre homme a été balancé dans la flotte. » « Regardez, l'eau commence à redescendre et il y a des remous. » « Ils ont entraîné le corps. » « Vous croyez que c'est le patron qui a fait le coup ? » « Oh, c'est peu probable. » « Madame Sinclair va trouver en bas, sitôt qu'elle s'est précipitée dans la maison. » « Alors, ça ne peut être que le vieux mendiant. » « Non, je crois que l'affaire est plus compliquée que ça. » « Allons dans l'autre pièce, on va toujours l'interroger. » « Alors, lève-toi. » « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? » « Alors, alors, tu n'as pas de terre, toi, non ? » « Couché. » « Ce vieux mendiant, vous le connaissez sûrement, monsieur Holmes. » « Quand vous descendez de Neal Street, sur votre gauche, vous trouvez tout de suite un petit renfoncement. » « C'est là qu'il est tous les jours, assis par terre, les jambes repliées, son caniche à côté de lui est pendue à son cou, une boîte en fer dans laquelle il y a une provision d'allumettes bougies. » « Oh, personne ne lui en achète jamais, mais les pièces tombent dans sa sébile à un rythme dont j'ai été souvent stupéfait. » « Je le vois très bien. Il a un bandeau noir sur l'œil droit, n'est-ce pas ? » « Oui, et une bouche édentée. » « Et la lèvre supérieure tordue. Il est assez répugnant à voir. » « Oui, mais il a la blague facile et sa plaît à la clientèle. » « Et il boite, je crois. » « Oui, il ne peut marcher qu'avec des béquilles. » « Bref, je lui ai fait subir un interrogatoire très serré. » « Et le plus clair de ses réponses était « Je ne sais rien. » « Est-ce que vous voulez que je vous dise, inspecteur ? » « Moi, depuis hier soir, je dors. » « J'ai attrapé un peu d'influenza, alors je dois avoir la fièvre, et puis moi, la fièvre, ça me fait dormir. » « Un boulet de canon ne pourrait pas me réveiller. » « En vrai, alors, s'il est venu des gens ici, moi, je ne les ai pas entendus. » « Dis-donc, dis-donc, j'aimerais bien que tu ne te paies pas ma tête. » « Je te répète qu'un peu après quatre heures, il y avait ici un homme. » « Un homme qui a été vu d'en bas par deux personnes, qui a porté ici ce jeu de construction, et dont on n'a retrouvé que les chaussures, le chapeau et la bombe. » « Alors ? » « Où est passé cet homme ? » « J'en sais rien, moi, puisque je dormais, alors. » « Et comment expliques-tu le sang qui est ici, sur le borgo de la fenêtre ? » « Oh, si c'est que ça, alors je vais vous le dire. » « Vers trois heures, le soleil m'a réveillé. » « Il avait tellement chaud que j'ai fait un courant d'air. » « J'ai dû ouvrir la fenêtre qui est sur le derrière, et comme un idiot, je me suis arraché le dessus du deuxième doigt avec la ferrure. » « Il s'en coulait, alors. » « Il devait en être un peu partout, oui. » « À moins que tu ne te sois blessé exprès pour justifier cette explication. » « Oh, c'est ça, vous allez chercher, là, alors. » « Chef, comme vous me l'avez demandé, on a examiné la maison du côté de l'eau. » « Notre amie est sortie, et voilà ce qu'elle a laissé dans l'habit. » « Le costume de la victime. » « Voyons. » « Marron à rayures grises. » « C'est bien ça. » « Voyons la marque du tailleur. » « Davidson, il n'y a pas de doute. » « Mais ce qu'il y a de plus curieux, regardez, chef. » « C'est quoi, donc ? » « Les poches sont bourrées de petites pièces de monnaie. » « Oui, des shillings, des pence. » « Ah, ça, alors. » « Il y en a au moins pour trois ou quatre cents. » « Oui. » « Allez donc, on prend quelque chose à ça. » « Avouez, monsieur Holmes, que nous nous trouvons là devant une étrange affaire. » « En effet. » « Il est bien exact, madame, que lorsque vous vous êtes précipité à l'intérieur de Scoop-Gorge, vous avez trouvé tout de suite le patron dans la salle basse. » « Oui, monsieur Holmes. » « Si votre mari était au premier étage aux mains d'un ou plusieurs bandits, l'un de ces bandits ne pouvait donc pas être le patron. » « Oh non, il n'aurait pas pu redescendre assez vite. » « Bien. » « Éliminons-le. » « Avez-vous l'impression que votre mari était avec plusieurs personnes ou une seule ? » « Je l'ai entendu crier « bandit ». Comment savoir si c'était au singulier ou au pluriel ? D'où j'étais, je n'ai aperçu de mon mari que son buste. Il a été violemment tiré en arrière. Par combien de personnes ? Ça, je n'en sais rien. » « En supposant qu'ils étaient plusieurs, ils se sont bel et bien volatilisés avec leurs victimes. » « Au moins que ce ne soit l'infirme qui l'ait tué et jeté dans la tamise. » « Oh, mon Dieu. » « Hélas, madame, il nous faut envisager froidement toutes les éventualités. » « Et c'est celle-ci qui me semble la plus plausible. » « Mais vous pensez, Holmes, qu'un vieillard infirme aurait eu la force de tuer un homme jeune, de soulever son corps et de le jeter par la fenêtre ? » « Eh, autant qu'ils m'en souviennent, ce mendiant n'a rien d'un vieillard rachitique. » « Et votre expérience médicale, Watson, doit vous confirmer qu'une faiblesse dans un membre est souvent compensée par une force exceptionnelle dans les autres. » « C'est exact, oui. » « Mais, enfin, M. Barton, quel âge donnez-vous à ce mendiant ? » « Il a les cheveux gris, mais il est difficile de mettre un âge exact sur ce visage tordu. » « Il n'a certainement pas la soixantaine. » « Oui, alors, dans ce cas, il peut avoir parfaitement la force de basculer un corps par une fenêtre, évidemment. » « Voyez-vous, si nous supposons que c'est lui le meurtrier, je vois une explication à tout le reste. » « Sauf, bien entendu, comment M. Sinclair a été attiré dans ce bouge et pour quelle raison il a été assassiné. » « Avaient-ils beaucoup d'argent sur lui, madame ? » « Oh non, une livre ou deux, tout au plus. » « Quand vous l'avez aperçu, il était en manche de chemise, n'est-ce pas ? » « Oui, et il n'avait plus ni colle ni cravate. » « Avez-vous vu ses mains ? » « Ses mains ? » « Oui, tâchez de vous en souvenir, ce détail est très important. » « Oh, non, non, je n'ai pas vu ses mains. » « Il est infiniment probable qu'on les lui avait attachés dans le dos. » « Oh, les lâches ! » « Je vois très bien, il n'a que sa chemise et incapable de se défendre, il ne peut plus qu'injurier son agresseur en l'appelant bandit. » « Mais pourquoi l'avoir déshabillé ? » « Hélas, madame, pour des individus de ce genre, tout a une valeur. » « Ce serait gâcher le métier que de jeter dans la tamise un corps revêtu d'un beau costume dont on peut tirer de l'argent. » « Oh, c'est ignoble ! » « Permettez-moi une objection, Holmes. » « Je vous en prie, Watson. » « Que tout ceci se soit passé devant une fenêtre ouverte me semble invraisemblable. » « Enfin, tout au moins fort imprudent. » « Il y a longtemps que je me le suis dit, Watson. » « Mais la réponse est simple. » « En face, il n'y a pas de vis-à-vis. » « Il n'y a qu'un terrain vague. » « Personne n'a donc pu voir ce qui se passait à l'intérieur. » « Et que s'est-il passé ? » « Facile à imaginer. » Boone tire violemment son prisonnier en arrière. Et après avoir fermé la fenêtre, il le tue. Puis, il ouvre la porte et crée au patron qui est en bas qu'une femme va vouloir entrer. Qu'il l'éloigne au plus vite. Il traîne ensuite le cadavre jusqu'à la fenêtre qui surplombe la tamise. Et de là, il le bascule. Mais soudain, il pense que cette femme ne va pas manquer d'alerter la police. Il faut donc faire disparaître au plus vite toute trace de la victime. D'abord, le costume. Il va pour le jeter à l'eau. Quand il savise que ce costume ne pourra pas couler au fond et qu'il flottera. Alors, il se précipite vers la cachette où il accumule les recettes de sa mendicité. Et il bourre les poches de petites monnaies pour faire poids. En effet, le costume s'enfonce dans l'eau. Mais cette fois, il est trop lourd pour être emporté par la marée descendante. Et votre policeman le retrouve dans la boue. Tout cela lui a cependant demandé un certain temps. Et il entend déjà la police monter. Alors, vite, il cache derrière le rideau les chaussures, le chapeau et la montre de sa victime. C'est à ce moment-là que survient Barton, accompagné des policemen. Oui. Oui, tout cela est en effet très vraisemblable, M. Holmes. Mais vous avez beau dire, je ne peux pas croire que mon mari soit mort. Car à l'heure actuelle, moi aussi, je serai morte. Que voulez-vous dire ? Qu'il existe entre son être et le mien de telles correspondances que cette mort, je l'aurais ressentie au plus profond de moi-même. Tenez, un jour, M. Holmes, il a été renversé dans Londres par un Tilbury. Eh bien, au même instant, j'ai poussé un cri et pourtant j'étais dans ma cuisine. Lundi matin, pendant que je préparais le breakfast, il s'est coupé dans le cabinet de toilette en repassant son rasoir. Eh bien, j'ai eu une réaction semblable. Et que de fois avons-nous pensé aux mêmes choses, aux mêmes moments ? Je sais, madame, qu'une intuition de femme est souvent plus valable que n'importe quel raisonnement. Mais pour moi, un petit fait bien précis ne me semble pas négligeable non plus. Alors, que pensez-vous de cette lettre, M. Holmes ? Oui, elle l'a reçu au courrier de ce soir. C'est son mari qui l'a lui a écrite lundi, c'est-à-dire le jour même de sa disparition. Et nous sommes jeudi. Elle a dormi trois jours pour parvenir à sa destination. Et Dieu sait ce qui peut se passer en trois jours. Lisez, M. Holmes, tenez, lisez, je vous en prie. Pardon. Chérie, ne t'inquiète pas, je suis retenue par mon travail. Attends-moi patiemment, Neville. C'est bien l'écriture de votre mari ? Oui, M. Holmes. Voyons, ce billet a été écrit sur la page de garde d'un livre format in octavo, sans filigrane. La page a été arrachée et transmise à une autre personne qui a rédigé l'enveloppe, car ce n'est pas la même écriture. Non. Non, je peux vous dire que celui qui a fait cette enveloppe avait un pouce très sale et que c'est un monsieur qui chique du tabac Stevenson. Il a posté cette lettre ce matin à Gravesend et il y avait joint une bague, n'est-ce pas ? C'est exact. L'alliance de mon mari où sont gravés nos deux prénoms. Malheureusement, tout ça ne prouve pas qu'il soit vivant. Il a pu écrire ce mot avant de mourir. Je vous jure que mon mari n'est pas mort, M. Holmes. Puissiez-vous dire vrai, madame. Je voudrais maintenant vous poser deux questions. Mais oui, je vous en prie. Pensez-vous que votre mari fumait de l'opium ? Oh ! Jamais, monsieur, jamais. C'est un homme curieux de tout, je le reconnais, mais si vous saviez son mépris pour les malheureux qui s'adonnent aux stupéfiants. Hélas, madame, les actes ne sont pas toujours conformes aux paroles. Peut-être, mais vous m'accorderez qu'on ne vit pas impunément des années avec un être sans s'apercevoir tôt ou tard des effets d'une drogue. Je vous l'accorde. Par ailleurs, avait-il des ennuis d'argent ? Oui. Il y a un peu plus de trois ans, alors qu'il débutait dans le journalisme, nous étions dans une passe assez critique, en effet. Il avait dû emprunter 90 livres. Mais sa situation s'est rapidement améliorée, il a remboursé sa dette et depuis, comme je vous l'ai dit, nous pouvons nous offrir largement le superflu. Je vous remercie. Maintenant, dites-moi, Barton, qu'avez-vous fait de ce bone ? Je l'ai arrêté, bien entendu. Depuis trois jours, il est en cellule au poste en attendant nos conclusions. Nous serons obligés de le libérer faute de preuves ou nous l'accusons formellement. Et alors là, il sera transféré dans une vraie prison. Bien. Je vais vous demander une nuit de réflexion. Venez nous chercher demain matin à 10h30. Quant à vous, madame, si vous voulez bien passer ici vers midi, peut-être pourrons-nous vous apprendre quelque chose de nouveau. Quand ils furent partis, je vis Sherlock Holmes retirer sa veste et son gilet, puis enfiler une robe de chambre chinoise qui lui avait été offerte peu après l'affaire Tzu Chang. Puis il se mit à entasser sur le canapé tous les coussins du salon, une bonne douzaine, et s'étant ainsi constitué une sorte de divan oriental, il grimpa au sommet pour s'y étendre, les jambes haut repliées. Il y avait auprès de lui un gros paquet de tabac noir et une boîte d'allumettes. Et sans s'occuper de moi, comme si je n'existais pas, il se planta entre les dents une vieille pipe de brouillère et se mit à contempler d'un regard vide un coin du plafond. À la lueur de la lampe, ses formes à angle vif dessinaient sur le mur une ombre gigantesque. C'est devant ce tableau fantastique que je me retirais sans même lui dire bonsoir. Il ne m'aurait pas entendu. Le lendemain matin, à 9h, quand j'entrais dans le salon, je le trouvais exactement dans la même position. Seulement le paquet de tabac était vide et le soleil de juin pénétrait difficilement à un épais brouillard de fumée refroidie. Assez-vous, Watson. À quelle heure est-il donc ? 9h05. Diable ! Je file au délimel et je vous retrouve ici avec Barton à 10h30 comme convenu. Il lança sa robe de chambre dans le vide. Au hasard, il enfila sa veste et partit en courant, ses longs doigts agités dans ses cheveux en guise de peigne. Il revint à 11h moins le quart. Barton et moi l'attendions depuis un quart d'heure. Je viens de voir le rédacteur en chef du délimel, messieurs. De cet entretien, il ressort deux choses. La première, c'est qu'à la suite d'une enquête que fit M. Sinclair il y a environ trois ans sur l'amendicité à Londres, les mendiants syndiqués lui envoient une haine solide pour avoir dévoilé au public les dessous de leur coupable industrie. Alors on se serait donc vengé de lui. C'est une chose possible, bien qu'ils aient mis le temps à la réflexion. Seconde indication, Néville Sinclair donne au délimel des articles intéressants, mais ils se font assez rares et on ne lui paie qu'à un prix fort modeste. Conclusion ? Conclusion. J'aimerais interroger ce boon qui m'avait vous dit Barton est toujours au poste de police. Naturellement. Allons-y. Nous sautons dans un cab qui nous fait traverser le pont de Waterloo, fonce dans Wellington Street, tourne à droite et s'arrête au poste de Bow Street. Deux agents de garde reconnaissent Sherlock Holmes et le saluent. Barton nous quitte quelques minutes pour les formalités qui nous permettront de voir le prisonnier. et nous voici enfin dans le couloir des cellules. C'est la troisième sur la droite. C'est ici. J'aimerais soulever ce Judas et observer le prisonnier à son insu. Rien de plus facile. Chut. Il doit... Oh, ça par exemple ? Qui a-t-il ? Quand il dort, il n'a plus la lèvre tordue. Alors, ce serait un simulateur ? Chez un mendiant, ça vous étonne ? Ouvrez la porte. Tout doucement. Voilà. Eh, mon vieux. Eh. Réveillez-vous. Quoi ? Réveillez-vous. Qui êtes-vous ? Oh, non, non. Inutile de vous tordre la lèvre. Avec moi, ça ne prend pas. C'est ce que vous dites. Allez, enlevez-moi ces cheveux gris et ce bandeau sur l'œil qui ne vous sert à rien. Vous ne voulez pas ? Je vais vous l'enlever moi-même. Tenez. Hop. Voilà le bandeau. Watson. Prêtez-moi votre mouchoir. Voilà. Pour quoi faire ? Pour lui frotter ses chicots et vous montrer que ce n'est jamais que du noir qu'il s'est mis sur les dents. Tenez. Qu'est-ce que je vous disais ? Du crayon gras. Du crayon gras, hein ? Le bourg, il a une denture de jeune loup. Et je vous parie qu'il a démolé à danser la gigue. Mais qui êtes-vous ? Je suis Sherlock Holmes, monsieur Sinclair. Qu'est-ce que vous dites ? Sinclair ? Sinclair ? Mais oui, mes amis. Vous avez devant vous le roi des simulateurs. Comme vous le voyez, monsieur Sinclair est bien vivant. Et c'est moi qui viens de tuer par petits morceaux le mendiant Boone. Sous le mendiant, il y avait un monsieur qui apporte peut-être un peu trop de fantaisie dans sa vie, n'est-ce pas, monsieur Sinclair ? Monsieur Holmes, moi qui rêvais tant de vous connaître. Eh bien, vous êtes servi. Eh bien, vous êtes servi. Maintenant, asseyons-nous, messieurs. Et vous, monsieur Sinclair, il faut nous dire maintenant toute la vérité. Et vite. C'est la seule façon de vous assurer notre indulgence. Allez, on vous écoute. Allons, parlez. Eh bien, voilà. Il y a un peu plus de trois ans, messieurs, j'ai abandonné le métier de comédien pour le journalisme. Un jour, pour faire une enquête sur la mendicité, je me suis déguisé en mendiant et pendant une semaine, j'ai récolté beaucoup d'argent. Je n'aurais jamais cru qu'on pût gagner des sommes pareilles en si peu de temps. Quelques mois après, j'étais relancé par un camarade à qui j'avais emprunté quatre-vingt-dix livres. Il me menaçait de saisir si je ne le remboursais pas dans les trois semaines. Or, messieurs, ces quatre-vingt-dix livres, c'était ce que je gagnais en un an au délimel. Alors, me voyant acculé, je me suis souvenu de ce métier de mendiant. J'ai repris le personnage que j'avais créé de toute pièce et j'ai recommencé à tendre ma sébile. C'est ainsi que j'ai pu rembourser ma dette. Et puis, je l'avoue, je m'y suis habitué. Il faut beaucoup de courage, messieurs, pour renoncer à gagner de l'argent facilement quand, par ailleurs, on crève de faim. J'ai été lâche et, sans plus hésiter, je me suis organisé. J'ai continué à apporter de temps en temps au délimel des articles qui donnaient le change à ma femme. Et chaque matin, je suis allé dans le local que je loue à Bowling, le tenancier de la fumerie d'opium. Là, je m'habillais en mendiant, je partais avec mon chien pour la cité. Et chaque soir, je revenais me déshabiller et reprendre ma personnalité de citoyen honorable. Voilà. Voilà comment j'ai amassé ma petite fortune. Et lundi dernier ? Eh bien, lundi dernier, j'avais fini ma journée de bonheur. J'étais en train de m'habiller quand mon chien saute sur un morceau de viande que j'avais acheté pour lui, mais qui devait durer au moins deux jours. Alors, furieux, je lui crie « Bandit ! » J'étais près de la fenêtre, j'aperçois ma femme. Que faisait-elle là ? Ça, je ne sais pas. Pour rien au monde, je ne voulais qu'elle connaisse la vérité. Alors, je me suis jeté en arrière, j'ai ouvert la porte et j'ai crié au patron de l'empêcher de monter. Mais craignant qu'elle n'appelle la police, j'ai revêtu à nouveau mes frusques de mendiants et j'ai voulu faire disparaître mes vêtements de ville. J'ai jeté mon costume dans la tamise et comme les poches étaient remplies de pièces que j'avais reçues ces jours derniers, j'espérais qu'ils couleraient à pic. Je n'ai pas eu le temps de jeter mes souliers, mon chapeau et ma montre. Et le sang sur la fenêtre ? C'est en la soulevant violemment que vous avez rouvert la coupure, que vous vous étiez faite le matin chez vous, n'est-ce pas ? Oui. Et la lettre envoyée à votre femme ? Avant qu'une voiture de police vienne me chercher, vous m'avez laissé une demi-heure avec un policeman. Bowling lui a monté un peu de whisky et pendant qu'il bavardait, j'ai griffonné un mot que j'ai glissé dans la main du patron. Malheureusement, votre femme ne l'a reçue qu'hier soir. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Quel jour d'inquiétude elle a dû passer ! Le patron se doutait bien qu'il était pris en filature. Il a dû remettre l'enveloppe rédigée par lui à quelqu'un qui l'a oubliée dans sa poche pendant plus de deux jours. Messieurs, faites de moi ce que vous voudrez, mais je vous en supplie que ma femme et mes enfants ignorent toujours la vérité. C'est à M. Barton de dire ce qu'il compte faire. Tout cela ne me semble pas tellement grave. Je vois votre femme à midi. Je lui dirai que vous êtes bien vivant et que, malgré les apparences, vous ne courez aucun danger au cours de l'enquête que vous menez actuellement. Pour le reste, j'invoquerai le secret professionnel. Merci, M. Holmes. « Et nous avons regagné à pied notre appartement de Baker Street. Une question me démangeait. Enfin, Holmes, qu'est-ce qui vous a fait penser que le mendiant Boone et le journaliste Sinclair étaient une seule et même personne ? » « D'abord, une nuit en compagnie d'une bonne pipe. Et puis, l'histoire du réveil matin. Pourquoi diable Sinclair ? L'avait-il donné à réparer dans ce quartier perdu ? » « Or, sa femme le découvre au premier étage d'une maison toute proche de l'horloger. J'en ai conclu que s'il avait choisi ce réparateur, c'est qu'il avait l'occasion de venir souvent chez Bowling. Sa femme l'y avait d'ailleurs vu sans col ni cravate. » « Très juste. » « Et puis, la coupure. C'est le côté gauche de la fenêtre qui portait les marques de sang. C'est donc à la main gauche qu'avait été blessé celui qui avait ouvert cette fenêtre. » « Or, Mme Sinclair nous raconte que le lundi matin, son mari s'est coupé en repassant son rasoir sur un cuir. À moins que Sinclair ne fût gaucher, il devait tenir son rasoir de la main droite et son cuir de la main gauche. Dans ce cas, c'est le pouce ou le dessus de l'index de la main qui tient le cuir, qui est le plus exposé au fil du rasoir. Or, le mendiant Boone avait le dessus de l'index gauche écorché. Le rapprochement s'imposait. » « Évidemment, tout ça paraît si facile. » « Enfin, le rédacteur en chef du délimel me dit que les articles de Sinclair se faisaient rares et que le prix qu'on lui payait n'était pas très élevé. Alors, comment gagnait-il sa vie ? Comment a-t-il pu acheter sa maison ? » « Mais, après le rapprochement que vous veniez de faire au sujet des coupures de doigts, ces deux questions sont venues confirmer la conviction que vous aviez déjà, n'est-ce pas ? » « Eh oui, mon cher Pilade. Ah, nous voici dans notre bonne rue. Et toujours fidèle au poste, notre vieil ami Jones et son orgue de barbarie. » « Dites donc, c'est peut-être un simulateur, lui aussi. » « Qui donc en ce bas-morde, mon cher Watson, peut se vanter de ne pas être un peu comédien ? » « Pas même vous. En tout cas, pas moi. » Dans la série « Les enquêtes de Sherlock Holmes », vous venez d'entendre « L'homme à la lèvre tordue », d'après la nouvelle de Sœur Arthur Conan-Dyde. C'est une production de Maurice Renaud, prise de son Jacques Perrier, réalisation Abderiscaire. Avec Maurice Ténac, Sherlock Holmes, Pierre Mondy, Dr. Walsh.